Depuis décembre 2021, j'investis sur la plateforme Oktober. Depuis, j'ai investi plus de 700 euros et aujourd'hui, je vais te faire mon retour d'expérience sur cette plateforme. Juste avant, Oktober, c'est une plateforme de crowdlending. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est le crowdlending, voir qui est Oktober. Et ensuite, on va voir tous mes chiffres sur mon PC. Enfin, je te donnerai mon avis et mes conseils si tu veux, toi aussi, investir en crowdlending. Donc déjà, le crowdlending, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prêter de l'argent à une entreprise pour que celle-ci puisse développer des projets. Donc en fait, c'est le fait de jouer le rôle de la banque. Tu vas, une entreprise va venir voir une plateforme de crowdlending, ici Oktober. Et Oktober va analyser le projet. Si le projet lui semble viable, elle va proposer ce projet sur sa plateforme. Et ensuite, toi ou moi ou d'autres personnes, on va pouvoir prêter une somme d'argent à cette entreprise qui va ensuite nous rembourser tous les mois avec des intérêts. Donc le crowdlending, ça a un principal défaut pour les entreprises. C'est que les taux d'intérêt sont plus élevés que si elles allaient voir des banques, en tout cas avec les taux actuels. Ensuite, ça a plusieurs avantages pour les entreprises. Déjà, ça augmente leur visibilité parce que des milliers de personnes vont découvrir l'entreprise en investissant dessus. Le deuxième avantage, c'est que ça simplifie l'obtention de prêts. Les entreprises vont soit pouvoir aller voir les banques ou soit faire du crowdlending ou voire même faire les deux. Et le troisième avantage, c'est que potentiellement, les entreprises peuvent emprunter plus en empruntant un peu à la banque et en crowdlending. Maintenant que ça s'éclaire, voyons qui est Oktober. Oktober, c'est la plateforme leader en Europe de crowdlending. Tu peux y investir dessus à partir de 20 euros seulement et jusqu'à 2000 euros par projet. Les projets sont d'ailleurs plafonnés à 2 millions d'euros et ils sont notés en fonction du niveau de risque que Oktober lui attribue. Donc en fait, Oktober reçoit des dizaines, des centaines de milliers de projets. Actuellement, elle en a reçu quasiment 200 000 et elle en a proposé sur leur plateforme qu'à peu près 4000. Donc il y a un gros choix qui est fait dans les projets qu'ils reçoivent. Et ensuite, les projets qui sont sélectionnés, eux, reçoivent une note de C- à A+, pour te dire quel est le niveau de risque du projet selon eux. En ce qui concerne le rendement de la plateforme, je ne vais pas te partager les chiffres maintenant, je t'expliquerai juste après pourquoi. Et si c'est bon pour toi, on se retrouve sur mon écran pour découvrir tous mes chiffres après plus d'un an d'investissement. C'est bon, on est donc sur mon PC, on est sur mon portefeuille sur Oktober. Donc là, tu peux voir que j'ai un rendement actuel de 7,22% et mon rendement initial est de 7,92%. Donc en fait, cette différence est tout simplement liée au fait que j'ai deux projets qui sont actuellement en retard. D'ailleurs, pour les projets, en un an, j'ai un peu plus d'un an, j'ai investi sur 37 projets. Je reviendrai après sur ma stratégie d'investissement sur Oktober. Pour ce qui est de l'argent investi, tu peux voir que j'ai un total de 629,21 en argent en cours et que j'ai un prêté 740 euros, donc 120 euros qui a été reprêté. Pour ce qui est des remboursements actuellement, tu peux voir que j'ai pas mal investi dernièrement. Donc j'ai investi, tu peux le voir ici, 60 euros à tous les mois. Maintenant, j'ai atteint le palier, entre guillemets, symbolique des remboursements et qui sont égaux ou supérieurs à 20 euros par mois. Donc en fait, maintenant, même si je remets pas d'argent sur Oktober, tous les mois, je peux au moins refaire un prêt grâce à l'argent des remboursements. Et actuellement, j'ai reçu 140 euros de remboursement net et donc j'ai gagné 25 euros, voilà, 25,15 euros net. Donc là, on voit en fait la composition de mon portefeuille. Donc j'ai 700 euros en règle, 40 en retard et ici, j'ai les scores sur lesquels j'ai investi. Donc en fait, j'ai beaucoup de C et de C- parce qu'au début, je cherchais beaucoup le rendement et donc j'investissais beaucoup sur des projets à faible note comme souvent en investissement qui dit un risque plus élevé, dit un rendement plus élevé. Donc c'est ce que je mettais en place et maintenant, je cherche à sécuriser un peu plus tout en essayant de garder des bons rendements. C'est pour ça que je n'ai pas de A et de A+. Je ne suis pas fermé à ces projets, c'est juste que pour l'instant, aucun projet ne correspond à mes critères. Et donc j'investis beaucoup en B et un peu en B+. Ensuite, on peut voir la durée des projets. Donc les projets sur Oktober sont entre 24 mois et je crois jusqu'à 8 ans à peu près. Donc il y a des projets qui peuvent être très très longs et voilà. Mais sinon, le minimum, je crois que c'est 24 mois. Ensuite, pour ce qui est la répartition par pays, donc voilà, je suis plutôt bien réparti entre France, Espagne, Pays-Bas. Italie, alors il faut que... Italie s'est proposé sur la plateforme mais il n'y a pas eu de projet italien depuis 2020. Donc je n'en ai jamais vu passer. Donc je n'ai pas pu me diversifier sur ce pays. Et ensuite, il y a les secteurs d'activité. Donc tu vois que je suis plutôt bien réparti. J'ai quand même un peu trop en commerce et en information et communication. Mais sinon, voilà, je suis plutôt bien réparti dans le spectre des secteurs d'activité. Donc ça, c'était mon bilan de mon année sur Oktober. Maintenant, comment ça se présente Oktober ? C'est très simple. Je ne vais pas y passer des plombes. J'ai déjà fait une vidéo sur comment fonctionnait Oktober. Je te mettrai le lien quelque part. Mais tu as ici les projets en cours. Donc là, actuellement, il n'y en a pas. Et ils disent, voilà, habituellement, il y en a cinq par semaine. Donc là, actuellement, il n'y en a pas. Et ensuite, il y a tous les projets financés. Si on regarde un projet financé, comment ça se présente, tu as tout d'abord en premier lieu, donc ici, soit comment ça a été financé, soit quand est-ce que ce sera finançable, donc quand est-ce que le projet, quand est-ce que tu pourras investir sur le projet. Ou alors, tu as les chiffres du financement, comment il avance. Ensuite, tu as un rappel de pourquoi ils veulent emprunter, les chiffres qui disent pourquoi ils ont eu cette note, ce niveau de risque, voilà, les chiffres principaux du projet. Le type de prêt, voilà, du projet, parce qu'il y a plusieurs prêts possibles, donc en fonction du type de prêt, eh bien, tu n'es pas remboursé de la même façon. Donc voilà, ça peut être intéressant de regarder ces prêts, parce que certains aussi sont plus, entre guillemets, dangereux que d'autres, sont plus risqués, voilà, que d'autres. Ensuite, quelques lignes sur l'entreprise, un bilan comptable, trois bilans comptables ici de l'entreprise, sachant que tu peux en avoir entre un et trois. Tu n'es pas obligé d'avoir trois bilans comptables et tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces lignes. À la fin de la vidéo, je te dirai quelles sont les lignes principales que tu dois regarder sur un bilan comptable pour pouvoir juger de la qualité d'un projet. Donc, je ne vais pas faire ça maintenant, mais voilà, à la fin de la vidéo, je te dirai tout ça. Et ensuite, tu as quelques autres lignes sur l'entreprise. Ensuite, là, on peut voir mes prêts, donc mes 37, tu as un petit récap de tous les prêts, comment ils sont, voilà, leur niveau de santé, on va dire ça comme ça. Et donc, on peut voir ceux qui sont en retard, tu vois, j'en ai un qui est C- et j'en ai un qui est B+. Donc, comme quoi, même ceux qui sont B+, peuvent avoir des retards. Là, c'est inférieur à 30 jours, donc j'en ai eu plein de fois des retards inférieurs à 30 jours. D'ailleurs, tant que j'en parle, j'ai une chose à dire là-dessus. En fait, j'ai, comme je te l'ai dit, plusieurs fois eu des projets qui étaient en retard. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, merde, c'est bon, j'ai investi dans un projet C- et voilà, il est déjà en retard. J'ai perdu 20 euros. Et en fait, j'ai eu ce retard. Quelques minutes après que le retard a été annoncé, j'ai reçu un mail d'October pour me dire, OK, on est en communication avec l'entreprise pour voir ce qu'il est possible de faire. Quelques heures après ça, j'ai reçu un nouveau mail d'October pour me dire, OK, on a trouvé une solution pour avancer. Donc, dans une semaine, le retard devrait être comblé et une semaine après, j'ai reçu l'argent et donc le retard a été effectivement comblé. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois que j'ai eu des retards, à chaque fois, j'ai trouvé qu'il y a eu un professionnalisme qui était vraiment dingue. Donc, voilà, j'ai déjà eu des retards, j'ai eu une seule fois, je crois, un retard supérieur à 30 jours. On peut voir qu'il y a des prêts, donc il y a des types de prêts qui sont garantis. Donc, si on regarde celui-ci, il est garanti par l'État néerlandais. Quand tu vois ça, ça ne veut pas dire que le prêt est entièrement garanti, mais qu'une partie de l'argent investi est garantie. Donc, dans mon cas, sur ce projet, j'ai investi 20 euros et donc j'ai 11,9 euros qui est garantie sur ces 20 euros. Donc, ça, ça peut être intéressant de voir pour des projets comme ça. Maintenant, j'ai deux choses à dire. Non, une dernière chose à dire. Je t'ai parlé des rendements en début de vidéo pour te dire que je n'allais pas te présenter les chiffres d'octobre. Pourquoi ? Eh bien, comme tu peux le voir ici, en début, quand j'ai commencé à investir, j'investissais sur des projets C-, donc avec des rendements à 7,5, 8,5. C'était vraiment le maximum que je trouvais à chaque fois. Et tu peux voir qu'après, j'ai voulu stabiliser un peu mon portefeuille. Donc, j'ai investi sur des projets B, B+, donc à 5, 6. Mais ça avait du mal à passer au-dessus. Là, il y a eu un projet à 7,7. C'était top. Et en fait, la politique d'october a changé ces derniers mois. Et pour se mettre à jour vis-à-vis de la concurrence, ils ont augmenté leur rendement, le rendement des projets. Donc, c'est plus facile maintenant de trouver. Voilà, je trouve des projets à 9, même des B, j'en trouve à 8, comme tu peux voir ici. Je trouve des B à 9. J'ai même un projet en B qui est à 10% de rendement. Et maintenant, le maximum que j'ai vu, alors que ça n'est arrivé qu'une seule fois, deux fois, c'est deux projets en C- avec un rendement de 11,3 et 11,2. Donc, tout ça pour dire que je crois que les rendements moyens sur october étaient de 5,5%. Sauf que comme ces derniers mois, ils ont augmenté leur rendement et drastiquement, d'au moins 2%. Comme je te disais, avant, j'avais du mal à trouver des rendements de 6, 7% avec des projets en B. Et maintenant, j'investis que sur des projets en B qui ont un rendement d'au moins 8%. Donc, pour te dire que ça a quand même bien augmenté. Maintenant, je vais pouvoir te parler de mon avis sur october, même si tu as compris, je pense, tout au long de cette vidéo. Je suis très satisfait de la plateforme. Je trouve que c'est une plateforme qui est sérieuse, qui est plutôt fiable. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tu as ici un côté fiscalité, où tu as les chiffres que tu dois remplir dans ta déclaration fiscale. Normalement, october se charge d'envoyer les chiffres aux impôts, et donc tu n'as rien, tu n'as pas à remplir ta déclaration fiscale, c'est déjà pré-rempli. Sauf que c'est intéressant d'avoir ce tableau, ça permet de vérifier si certains chiffres sont bons. Parce que ça peut arriver, il peut y avoir des erreurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu à faire de déclaration fiscale en incluant october. Donc, je ne sais pas encore s'il va y avoir une erreur cette année ou pas. On verra bien. Maintenant, je te l'avais promis, je vais te dire mes conseils pour investir sur october, et même investir en crowdlending de manière générale. Déjà, mon conseil numéro un, c'est de te diversifier. Donc, par exemple, comme je le fais en mettant 20 euros par projet. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de ne pas toujours te fier aux notes qui sont données par les plateformes. Par exemple, je vais te donner ici les chiffres à regarder, les chiffres importants sur le bilan comptable qu'il faut regarder. La première chose que je regarde, c'est le chiffre d'affaires, s'il est en évolution, voire s'il est constant. Bon, ces dernières années, c'était un peu compliqué. Il y a le Covid qui est passé par là, donc certaines entreprises avaient des très bons chiffres d'affaires en 2019, comme ici, et ont complètement chuté en 2020-2021. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est si ces entreprises ont connu un rebond depuis la pandémie. Deuxième point, je regarde le résultat net. Donc, est-ce que le pourcentage que l'entreprise gagne réellement est stable ou en augmentation ? Par exemple, ici, c'est très intéressant. On peut voir qu'en 2019, ils avaient un résultat net de 5-10% et en 2021, ils ont un résultat net de 15-20%. Ça signifie que, malgré qu'ils ont fait 1 million de chiffre d'affaires en moins, parce que c'est en milliers d'euros, eh bien, leur bilan, donc ils ont, au final, généré plus d'argent qu'en 2019. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que c'est une entreprise qui avance correctement. Son chiffre d'affaires a certes diminué, mais ils ont réduit leur marge et donc ils ont gagné plus. Ensuite, il y a cette ligne qui est importante. Le fonds propre sur le total bilan. Donc, ça, ce chiffre, il faut qu'il soit supérieur à 20%. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur pourquoi. Juste, souviens-toi, ce chiffre supérieur à 20%. Ensuite, tu peux oublier tout le reste, sauf si tu es comptable, sinon ça ne va pas te servir à grand-chose en soi. Et ensuite, ce qui est intéressant, la dernière ligne intéressante, c'est la capacité de remboursement. C'est le FCCR. Ce chiffre t'indique si l'entreprise est en capacité de rembourser actuellement son prêt. Donc, si ce chiffre est supérieur à 1, ça veut dire que l'entreprise a suffisamment d'argent en trésorerie pour rembourser le prêt actuellement, même s'ils font faillite, en fait, ils vont pouvoir te rembourser ce prêt. Donc, voilà pour les chiffres à surveiller quand tu veux analyser rapidement une entreprise sur October. Voilà, mon bilan sur October est fini. Si tu veux investir sur October, dans la description, je vais te mettre deux liens. Le premier lien, c'est un lien classique vers le site d'October. Le deuxième lien, c'est un lien de parrainage. Et donc, pour comment fonctionne le parrainage sur October actuellement, peut-être que ça aura changé quand tu vas investir dessus. Il faut donc passer par mon lien. Et ensuite, il faut investir 500 euros pour recevoir 20 euros de bonus. Donc, voilà comment fonctionne le parrainage sur October. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, tu investis sur cette plateforme ou si c'est une plateforme qui t'intéresse. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Prends le contrôle de ton argent. Prends le contrôle de ta vie. Salut ! Sous-titrage ST' 501